Musique Il a plu au Créateur des cieux et de la terre, celui que les uns appellent Dieu et que les autres appellent Allah, et que cet appel, pourquoi pas aussi, s'éboli ça. Il lui a plu donc de nous compter parmi les vivants ce matin et nous sommes heureux, mesdames, messieurs, de partager cette joie avec vous en participant de façon agréable à votre réveil. Bonjour à chacun et à tous. Précieuse Aquaranou, bonjour. Bonjour Alain Sotoumé, amis téléspectateurs, bonjour. Ce matin, nous sommes au rendez-vous, nous sommes là pour vous apporter le bonheur matinal. Toute l'équipe est déjà en place. Paracours sera la ville que nous allons visiter ce matin à travers les merveilles du Bénin, mesdames, messieurs. Et puis après, on va enclencher avec le clip du jour. On va vous réserver une toute petite surprise et je suis sûr que vous allez aimer. Et d'astuces, aujourd'hui, je vais vous livrer quelques secrets concernant le citron. Comment mieux employer le citron dans votre quotidien ? Mais avant de retrouver, mesdames, messieurs, les astuces de précieuses, nous allons rendre visite à nos parents, les Wémenons, pour essayer de comprendre l'importance et la place qu'ils accordent à la salutation matinale. Mesdames, messieurs, voici la merveille du Bénin. Sous-titrage ST' 501 Il aura été l'un des groupes les plus mythiques et les plus importants de notre pays, mesdames, messieurs, ce matin, dans le clip du jour, nous avons voulu vous replonger dans un passé pas très lintain, mais pas très proche non plus et ça va être avec le groupe Poli Ritmo. Tout à fait, aujourd'hui, on va remonter le temps. On ira dans les années 1960, donc, pour retrouver cet orchestre-là, Poli Ritmo. Regardez le clip et vous verrez ce que ça fait, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Il y en a quand même un petit nombre qui jettent le repas par-dessus dans les poubelles. Et Poli Ritmo et Poli Ritmo, ce puissant orchestre, chante avec nos langues nationales. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, même si nos artistes font beaucoup d'efforts. Les efforts, nous allons continuer, les efforts, nous allons continuer, nous allons les efforts, nous allons continuer, nous allons continuer par le rendez-vous incontournable dans cette émission que vous attendez tous très bien. C'est bien, c'est bel et bien la rubrique, c'est bel et bien la rubrique, les circonstances de la vie, les circonstances de la vie, parfois, nous amènent à vivre des situations qui ne dépendent pas forcément de nous. Est-ce une raison pour ne pas repartir à zéro, pour ne pas reprendre la vie dans son bon sens et accueillir tout ce qu'elle nous apporte de meilleur et de bien ? Mesdames, Messieurs, ce matin, nous voulons parler de ces hommes et de ces femmes qui gèrent des familles monoparentales. Mais ce matin, nous allons nous appréhender sur le cas de nos soeurs, de nos femmes, de nos mères, je vais dire, qui sont des mères célibataires, mais qui ont l'envie de reprendre leur vie, de se refaire une autre vie. Est-ce que cela est facile ? Est-ce que cela est possible ? Si cela est possible, quels pourraient être les mécanismes, les leviers sur lesquels on pourrait jouer pour permettre à ces personnes-là de retrouver une autre vie après la vie de famille célibataire ? Précieuse, nous avons des invités sur le plateau. Tout à fait. Pour faire le débat ce matin, nous sommes avec vous, Ange Francine Acouvo, vous êtes naturo-thérapeute, vous êtes également conseillère en nutrition et puis mère célibataire. En face de vous, Jaurès Coen, vous, je dirais tout simplement que vous êtes père de famille. Tout à fait, merci beaucoup. D'accord. Au téléphone, nous serons avec Blandine Vigan, elle est conseillère matrimoniale. Voilà le décor planté, mesdames, messieurs, nous parlons donc aujourd'hui et ce matin de la possibilité de refaire sa vie avec des femmes célibataires. Nous allons en parler, mais nous parlerons bientôt aussi des hommes célibataires. Alors, monsieur Coen, dites non. Vous, de votre regard sur la société, quelles pourraient, à votre avis, être les raisons qui amènent un homme ou une femme à être mère célibataire ou père célibataire ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est toujours un honneur pour moi d'être présent à vos côtés sur ce plateau pour partager les expériences de la vie sociale avec vous. Merci beaucoup. Je remercie également madame... Précieuse. Précieuse. Oui, oui, elle est vraiment précieuse. Merci. Ok. Au fait, plusieurs raisons peuvent amener l'un ou l'autre des conjoints à se séparer. La première, il y a la mort. Lorsque la mort intervient, d'une manière ou d'une autre, un conjoint devient célibataire. Il y a la démission. La démission. Un des conjoints peut choisir, au vu d'un certain nombre de raisons, de dire, ah, j'en ai marre, je vais me séparer. Et ça suffit. La démission. La démission, mais l'abandon. La maladie de longue durée. La maladie de longue durée peut être l'occasion, peut générer, soit une mère monoparentale ou un père monoparental. Des voyages de longue durée aussi. Des voyages de longue durée. C'est des situations qui arrivent, soit c'est l'homme qui est en voyage, ou bien c'est la femme qui est en voyage d'une longue durée. Voilà, quelque peu des situations qui peuvent amener à la situation de moroparentalité. Alors, Ange-Francine Nakovo, je reste coin, nous on parlait tout à l'heure des raisons qui peuvent amener l'un ou l'autre à devenir célibataire. Mais on sait également qu'il y a des femmes qui choisissent librement d'être célibataire. Vous, dans votre cas, est-ce que c'est un choix ou pas? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, madame Nakovo. Merci. Oui, certaines femmes choisissent de vivre seules, mais moi ce n'est pas mon cas, parce que j'ai deux filles, j'ai deux enfants. Voilà, mon cas est tout à fait différent. Il peut arriver qu'au départ, qu'on s'est entendu pour, moi je pense qu'aucune femme n'a vraiment l'intention, quand tu es avec quelqu'un, de te séparer de cette personne plus tard, parce qu'on est ensemble, on est ensemble pour la vie, c'est pour la vie que je dis. Donc, des situations peuvent se présenter comme la communication, il y a surtout ce problème de communication, il y a l'ingérence des familles, des parents, de l'homme ou de la femme, tout ça cause aussi ce genre de situation où on se retrouve seul. Parce que, je peux dire, on était jeunes, on était tous jeunes, on avait une liberté de se prononcer sur telle ou telle chose, et on est dans une société où on te dit, oui c'est l'homme qui a le dernier mot, mais tu te dis, mais écoute, il y a telle situation, je crois qu'on peut en discuter. Donc, en fait, c'est un problème de communication, je crois que c'est la base même de la chose, à part tout ce que le professeur a cité, je crois qu'il y a la grande question de la communication qui se pose encore jusqu'à aujourd'hui. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Madame Blandine Vigan, vous êtes conseillère matrimoniale, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour, merci, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation matinale. Alors, Madame Vigan, nous cherchons ce matin à savoir quels pourraient être les mécanismes sur lesquels une femme monoparentale, une mère célibataire, pourrait jouer sur, enfin, sur lesquels, donc, ces leviers, voilà, je me retrouve, sur lesquels la mère célibataire pourrait jouer pour refaire sa vie, disons, une nouvelle vie de famille. À votre avis, quels pourraient être ces leviers-là? Je vous remercie, pour refaire sa vie, une mère célibataire doit avoir une obligation sans joie pour la vision qu'elle construit. Elle doit se sentir libre de choisir sa relation. Elle doit apprendre à se connaître davantage pour tirer des outils de ses échecs passés. Elle doit également mieux organiser son temps. Bannir la peur des relations, des abus, à ce que la mère célibataire est vraiment partagée entre la peur d'être rejetée, de connaître un nouvel échec ou bien la peur que les enfants rejettent les niveaux conjoints. Elle doit bannir quelqu'un de sa vie, s'accorder le soin de détestère, pour se pratiquer le sentiment d'avoir échoué dans son tour précédent, guérir des frustrations qui compliquent, se faire accompagner par des conseillers matrimoniaux. C'est-à-dire, elle doit également s'étudier vraiment pour ses amis et ne pas s'étudier pour se jeter dans l'herbe de la vie. Alors, Mme Végan, on reste avec vous. Vous avez sorti le mot « peur ». Un nouveau choix reste toujours un choix incertain. Elle n'a pas l'assurance que c'est le meilleur. Alors, est-ce qu'il est possible réellement d'effacer, d'éliminer cette peur dont vous parlez dans le choix ? Oui, c'est possible de réduire cette peur. Je réduis cette peur pour pouvoir lâcher la police et commencer une nouvelle vie. C'est un travail qui peut se faire à faire une volonté rigoureuse et une décision ferme d'aller de l'avant. D'accord. Vous continuez de garder la ligne. On vous revient dans un instant, Mme Végan. Oui. Jaurès Koué, on constate que les hommes, surtout les jeunes hommes, ont du mal à aller vers les mères célibataires, surtout quand des enfants sont en jeu. Ah oui ? Qu'est-ce qui explique cela, selon vous ? Ah oui ? D'abord, le mariage, c'est un jeu un peu difficile. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Et surtout que la mère célibataire vient d'une séparation, vient, je ne sais pas, d'une situation où elle a eu des enfants, s'approcher d'elle, c'est oser. C'est oser. D'accord. Et ce n'est pas vraiment facile d'aborder une mère célibataire parce que vous-même, vous avez déjà votre charge. D'accord. Et il y a un adulte qui dit si vous aimez une femme, vous aimez également ses enfants. Et donc, si vous abordez une mère célibataire, ça veut dire que les enfants que celle-là, celle-ci a, vous les considérez comme vos enfants. Et donc, vous les prenez en charge, et la mère et les enfants. C'est une charge. Ça fait un. De deux, le background éducationnel. Le background éducationnel fait que les jeunes ne peuvent pas directement, ça dépend de l'éducation que chacun de nous a reçue. D'accord. Chez moi, par exemple, je n'ai pas autorisé d'approcher, par exemple, de façon facile une mère dont le mari a décidé, par exemple, de la prendre avec les enfants. Vous pouvez l'aider. D'accord. Mais la prendre comme un épouse, il a des cérémonies qu'il faut faire. D'accord. Vous comprenez. Cela dit, lorsque vous voulez entamer une relation avec une femme, il y a des supports, des supports sociaux, sur lesquels vous devez vous fonder, pour savoir, ah, est-ce que dans cette aventure, j'aurai la facilité ? De quel support parlez-vous, monsieur ? Ah, il y a beaucoup de supports. Dites-nous. Dites-nous. On veut savoir. Bon, bon. Au fait, nous ne sommes pas dans la même culture, mais il y a des constantes. Il y a des constantes. Alors, consultez Laura, par exemple. Le phare. Vous parlez du volet spirituel. Bon, la spiritualité, ça dépend. Oui, le phare, par exemple. Dans le pays fond, quel que soit l'entreprise, quel que soit votre projet, que ce soit les études, que ce soit le mariage, que ce soit la culture, le champ, la construction d'une maison, on interroge Laura pour savoir sur quel signe il faut entamer l'oeuvre pour avoir le succès. Le mariage, on le fait. Ça, c'est obligatoire. Pour voir, ce n'est pas seulement les tests d'ADN, bien les tests que nous faisons. Les tests de compatibilité. Dans la médecine moderne, qui disent seulement la vérité. Le phare aussi intervient. Est-ce que la dame que j'ai rencontrée, la dame à qui je nourris un amour, est-ce que nous pouvons faire chumer ensemble ? Le phare à son mot a dit que vous croyez ou vous ne croyez pas, c'est une vérité. D'accord. Mais là, ça varie également selon les religions parce que pour un chrétien, par exemple, il va préférer aller en prière, jeûner pour choisir son épouse. s'en repose. mais voilà. C'est aussi une forme de recherche. Voilà. là où le problème est plus viable, c'est que vous n'avez pas besoin nécessairement de faire de genoux, bien de faire de telles pratiques avant que le phare vous dise ce qui est. On va revenir sur cette question, M. Koué. Mme Bakpouvo, dites-nous, est-ce que dans votre expérience, il y a eu déjà des jeunes célibataires sans enfants qui ont eu peur de vous approcher ou bien qui sont venus vers vous mais qui après se sont... Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça ? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça ? On ne vous demande pas forcément d'exposer votre vie publique, mais dites-nous un peu. Moi, en fait, j'ai déjà ce problème avant même d'avoir des enfants. D'accord. Par exemple, quand j'étais au collège, j'étais la plus grande pratiquement de la classe. D'accord. Donc, c'était difficile. J'étais fille de gendarme. Ah, en plus. Votre stature déjà en même temps. Chef de brigade et tout. Donc, du coup, il était difficile aux hommes, aux jeunes hommes de mon âge de s'approcher de moi. Donc, je faisais plus grande que j'étais aussi imposante. Mon papa, on connaît. Ah, la fille du gendarme et tout. Donc, on n'était que des filles pour notre papa. Personne ne s'approchait de nous. Wow. Donc, maintenant, tu as des enfants, tu as deux enfants et tu travailles, tu as une situation et tout. Les gens ont toujours peur. Moi, jusqu'à aujourd'hui, si je ne donne pas l'occasion, on n'arrive pas à s'approcher de moi jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de choses ? Il y a là. Voyez-vous, chaque individu qui apparaît, apparaît avec sa psychologie, sa personnalité. Et celui qui veut aussi aborder la personne a aussi sa psychologie, sa personnalité. Et donc, si vous voyez que la dame que vous voulez aborder n'a pas laissé d'ouverture, parce qu'avant d'entamer une relation, il faut voir d'abord s'il a une ouverture. Si c'est fermé, il y a des... Mais c'est quoi ? Il y a quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Elle, voilà c'est ce que j'avais dit. Elle est très, très nouvelle et souriante. Non, on va recentrer un peu le débat. On postule, elle, c'est une belle dame, les téléspectateurs ont constaté. Elle a besoin d'un... Elle a un beau sourire. D'accord. Vous appuyez, vous confirmez. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. Mais vous qui êtes l'homme qui devriez vous approcher d'elle, vous avez peur compte tenu de ce que vous voyez, de sa stature et tout. Est-ce que quelque part, vous ne vous mettez pas des freins alors que le chemin est ouvert ? Ah oui, ça c'est pas de l'éducation que nous avons reçue. C'est pas très facile. Vous voyez, même dans l'adolescence, lorsqu'on est un adolescent, il est difficile d'aborder une jeune fille. Pour la plupart. Pour la plupart. Donc il faut passer première étape, deuxième étape, troisième étape avant de savoir comment il faut aborder. Mais qu'est-ce qui nourrit cette peur-là de la part de ces hommes-là ? Oui, oui, il y a ce que nous appelons la psychose. Ok. La psychose peut avoir plusieurs origines. L'éducation. Si vous avez connu une enfance austère où chaque fois c'est le cri, c'est un grand foutu, vous grandissez avec cette peur-là. Si vous n'avez pas l'habitude de fréquenter la femme, vous voyez, si vous n'avez pas la chance d'être dans une famille où il y a beaucoup de femmes, comment s'amuser avec la femme, comprendre un peu les manies de la femme et vous serez un peu difficile d'aborder dans votre jeune âge, adulte aussi, la femme. Quand bien elle est souriante, le sourire aussi de la femme peut cacher beaucoup de choses de point de vue psychologique. Précieuse, elle semble confirmer ce que vous dites. le sourire de la femme peut cacher beaucoup de choses. Il y a plusieurs manières de sourire. Ok. Vous comprenez ? Et donc, il faut vaincre la peur pour dire ah, mais elle a quand même besoin de quelqu'un. Je peux échouer comme je peux ne pas échouer. Et lorsque vous prenez cette décision, bon, vous posez votre candidature comme on le dit et c'est à elle d'analyser et voir ce qui va se passer. Merci beaucoup. D'accord. Bladine Vigan, vous êtes toujours avec nous, vous êtes en ligne ? Oui, je suis en ligne. D'accord. Monsieur Jaurès coin parlait tout à l'heure d'ouverture, la femme célibataire qui a besoin d'un homme dans sa vie, mais on pense que ces femmes-là ne sont pas accessibles et tout. Vous, en tant que conseillère matrimoniale, est-ce que vous avez des astuces, des conseils ? Comment faire pour que l'homme puisse être en confiance pour aller vers vous ? OK, je vous remercie. la femme célibataire célibataire qui veut refaire ça et toujours dans un état d'esprit de peur. C'est la peur qui fait plutôt qu'on sent qu'il n'est pas qu'il n'y a pas d'ouverture. Maintenant, l'homme qui vient vers elle, a peur d'aller vers elle, si le moumi n'est pas bien, il n'a pas bien défini sa vision. Est-ce que je veux m'amuser avec cette personne ou bien je veux faire l'homme même se pose cette question et se dit qu'il faut que ce que je veux faire soit clair dans mon étui avant que je ne puisse aborder cette femme qui a déjà vécu dans l'expréhension de vie et qui a une certaine maturité. Donc, la femme qui veut vraiment pour faire sa vie doit pouvoir sauter sur les opportunités qui sortent à elle. En quoi fait-il ? Ce que je pourrais dire c'est que elle doit pouvoir se donner du temps à elle. Elle doit savoir qu'au-delà d'être une mère, elle est une femme et elle doit faire la discussion en cette dualité. Elle ne doit pas donner tout le temps à ses enfants. Elle doit privilégier des temps pour sortir et réaliser ses rêves, se donner des opportunités de nouvelles rencontres et pouvoir étudier ces rencontres discerner les rencontres qui veulent se déboucher si quelque chose devient. Voilà ce qu'elle peut faire. Elle doit se faire confiance également. Elle doit relever le défi d'être épaulée. OK. Madame Vigan, ce qu'on va faire, vous continuez de garder la ligne. Je vous invite, vous et tous nos invités sur ce plateau, à suivre à présent l'avis de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou par Ossénia Délequé. Il faudrait qu'on sache que la femme célibataire, il y a trois catégories selon nos investigations. Première catégorie, nous avons les femmes célibataires rescapées. Des femmes, déjà à leur bas âge, on leur dit d'étudier, d'aller à l'école, de faire une formation professionnelle, mais au contraire, qu'elles se constatent, des femmes qui sont tellement laissées aux actes sexuelles, des femmes qui sont emportées par le désir sexuel et la finalité, c'est que nous avons des grossesses. Si bien que ces cas, ces situations font que les hommes les délaissent et nous avons des cas sociaux dans le pays et dans la nation. Et ces catégories de femmes, il est chère que cette dernière ait une conscience nouvelle, qu'elle se répande davantage afin que la société ait une nouvelle créature de ces femmes de catégorie. C'est possible. à moins que la femme elle prend conscience de l'erreur qu'elle a été commise avec l'autre homme et elle se décide maintenant, après avoir vécu cette situation, il faut se retourner pour dire maintenant, si je m'engage pour la deuxième fois, je dois prendre les discussions. Qu'est-ce qui peut dire d'abord ? Qu'est-ce qui a poussé que cette relation n'a pas duré ? Elle ne peut pas se rétablir. Ce serait difficile pour elle. Parce que si 95% ne peut pas se rattraper, se rétablir. Donc, si la fille a des chances, elle peut se rétablir par sa persévérance. Et voilà donc l'avis de quelques citoyens béninois. M. Coen, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire ? J'ai beaucoup à dire sur cet élément. Et c'est vrai, et comme je le disais tantôt, la femme ne n'est pas moroparentale. C'est à l'issue d'une situation, c'est à l'issue des événements. On a essayé de brosser quelques-uns des événements. Mais les différentes catégories que le monsieur a citées, bon, c'est au vu de ses expériences, c'est certainement au vu de ses expériences, mais quand on voit bien, il faut beaucoup m'excuser. Allez-y. Il faut beaucoup, beaucoup m'excuser. Si vous voulez qu'on parle, on va bien parler. Nous sommes là justement pour parler. C'est un plateau très sérieux, monsieur Coen, allez-y. Vivre avec une femme ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous comprenez ? Ce n'est pas un jeu pour plaisanter. Oui, tout à fait. Parce que la femme a des subtilités qu'il faut connaître. Madame a pouvoir parler de la communication. Il n'y a pas que la communication. qui peut être à la base de la séparation. Non. Au-delà de la communication. Il y a beaucoup de choses. Lorsque vous engagez dans une relation avec une femme dont les parents sont aisés, si vous, vous êtes issus d'une famille pauvre, soyez sûrs que votre relation ne va pas vraiment durer dans le temps si la femme n'est pas bien éduquée. ça, je perds très bien, parce qu'il y a des parents qui soutiennent quelles que soient les fautes que vont commettre leurs enfants à Géconstruits. Mon papa a construit à Cotonou, mon papa a construit dans la ville, je te quitte, je peux aller chez moi. ça fait que le manque de respect dont l'élément a parlé est monnaie courante dans les foyers. De deux, lorsque la femme a un niveau d'études supérieure, un niveau d'instruction supérieure à celui du mari, soyez sûrs que d'un jour à l'autre, il n'aura qu'à suivre. Si la femme n'est pas bien éduquée, je mets l'accent sur le background éducationnel, c'est fondamental parce que la femme a tendance, vous voyez, la télévision que nous regardons, la femme aime ce qui est bon. Lorsqu'on dit dans notre culture il faut s'occuper de la femme, la femme est là, vous allez vous occuper d'elle, mais lorsque vous vous investissez sur la femme, normalement dans la culture, lorsque vous investissez, c'est que la femme se soumet. Non, aujourd'hui, plus vous investissez, plus la femme va refuser d'être soumise. Je ne peux pas me soumettre quelque soit ce que vous faites parce qu'il regarde la télé ce qui se passe en Occident, voilà, comment ça se passe, tu dis un mot il va dire quatre. Mais à quoi bon de faire tout ça là ? Pourquoi je m'investis pour que ma femme soit à l'aise, pour qu'il ait la paix, mais il y a problème. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui, bon, il y a des femmes qui ont décidé, comme madame Bladine l'a dit, et comme madame Apovran l'a dit, qui décident librement de vivre parce que de vivre la monoparentalité ou bien de laisser les enfants au monsieur et de vivre seul, de louer l'appartement et une maison et de vivre seul. Ça, c'est une autre thématique sur laquelle on va revenir. Madame Apovran, oui ? Ange Francine Apovran, votre avis sur ce que nous venons de regarder ? Comme le professeur vient de le dire, c'est son avis à lui, c'est tellement qu'il a eu des expériences avec des femmes monoparentales parce que parfois c'est une proie facile pour certains hommes. parce que la femme elle est installée avec ses enfants et elle voit que c'est une proie facile elle s'occupe elle-même de ses enfants et il vient montrer que oui, voici, je suis l'homme dont tu as besoin, je suis là. Donc, ils sont souvent aux petits soins donc ils se prennent, ils sont assis, ils prennent le... En tout cas. Mais je veux répondre un peu sur ce que le professeur a dit et je crois que là, moi, j'ai parlé de communication mais là, je rebondis et je parle d'humilité. Il y a manque d'humilité et quand on parle de mal éduqué ou bien que la personne n'est pas bien éduquée, moi, je dis que quand on dit que quelqu'un n'est pas bien éduqué, on est en train de faire référence à ses parents. aucun parent n'a donné une mauvaise éducation à son enfant, aucun parent n'accepterait... Mais quand vous parlez d'humilité, elle est relative à qui ? Oui, l'humilité des deux côtés. D'accord. Parce que quand tu viens, par exemple, un homme et tu dis, bon, oui, tu sais, tu ne peux pas voir un autre homme à part moi, je suis là. Déjà, on sent que le gars se gonfle, il se croit que, oui, c'est lui, le monsieur qui vient dans ta vie, il prend ses ailes. Et l'autre dit, non, ma vie était bien bâtie, déjà. Organisée, de certaines façons. Je suis en train de m'occuper de mes enfants, de moi-même et puis, enfin, tout ça revient à cette situation de communication. Il faut s'accorder parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des plaisantins qui viennent dans votre vie parce qu'ils connaissent votre situation, ils veulent... Ils veulent en profiter. Exactement. Donc là, quand tu sais, tu mets le haut là, déjà, tu vois, donc ça peut créer des situations. Et quelqu'un comme ça qui dit déjà, il y en a qui font ces... qui ne vont jamais. Il n'y a aucune situation, aucune situation dans cette vie qui ne peut trouver de solution. Quand vous vous engagez, quand vous voulez vraiment, vous pouvez. Le concept de refaire sa vie. Parlons-en un peu là. Oui, mais avant, on va prendre Mme Blandine. Mme Vigan, vous avez suivi un peu la réaction des compatriotes dans cette voice pop que nous venons de diffuser. Quel est votre avis sur la question? J'ai suivi des interventions des uns et des autres. Je crois que la soumission de la soumission est importante, mais elle n'est pas synonyme d'humiliation. l'homme qui aime vraiment sa femme, elle est sa femme ce n'est pas seulement elle vestit elle. Elle est sa femme c'est être à l'écoute de toute l'âge et de toute l'âge d'amour. Parle, 2015, à 2008, elle est heureuse madame à la courroie qui nous venait en insistant sur la compensation. Donc, quand vous aimez vraiment votre femme, vous parlez de même l'engagement de la soumission et des réponses. C'est tout le temps que les établissements sont abordés directement à la femme, mais la responsabilité est partagée. Quand on se retrouve à soi dans des situations de monopartalité, la responsabilité est partagée et il est important que chacun puisse prendre sa responsabilité, puisse accomplir ce qu'il doit faire pour nous bien et pour nous. D'accord. Madame Vigan, merci pour votre intervention. Merci de continuer à garder l'écoute. Docteur Coen, avant de revenir vers vous, nous allons faire un petit clin d'œil à la famille WhatsApp de cette émission. Ce sont nos internautes qui interviennent également dans le débat. Alors, nous avons un message du professeur Sabas Atileo qui dit ceci, bonjour à tous et à toutes. Devenir mère célibataire peut se venir à la suite du décès du conjoint ou à la suite d'une séparation. Dans le premier cas, il est assez simple et facile que la femme refasse une seconde vie de couple. En revanche, dans le second, tout dépendra des causes profondes du divorce. Une femme acariatre et libertine devenue mère célibataire n'est quasiment pas destinée du moins à une vie de couple et les tentatives de rédemption ne seront que remixes et dramatiques. Mission quasi impossible dans tous les cas. Même quand c'est possible, les cœurs des deux partenaires sont appelés à battre fort pour aimer dûment les enfants issus des précédentes unions. C'est là un enjeu de taille qui secoue les familles recomposées. Car cela ne tienne. Beaucoup de mères célibataires ont bien réussi à se refaire une santé familiale. Un autre message ? Voilà. À la question de savoir au vu de nos pesanteurs qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette nouvelle vie soit possible, le professeur Sabas répond et dit ceci. « Je vais emprunter aux religieux la belle et juste expression de renaissance pour désigner le levier solution pour les concernés. Je parle d'une remise en cause personnelle dans les liens antérieurs. Vous savez, tant que la femme s'estime victime, elle reste orgueilleuse et négative. Alors, elle n'adopte guère un meilleur visage qui garantisse la quiétude future des prétendants. Un dernier message, mesdames, messieurs, et il nous vient du docteur Roméo Accorbeto qui dit ceci. Sujet intéressant. C'est quoi la norme dans une société dynamique ? Se demande-t-il. N'étons pas heureux célibataires ou en couple, nous avons besoin de revoir notre système de planning familial, les méthodes de contraception et redéfinir une vraie politique. Nous avons besoin d'un autre modèle de mariage dynamique pas rigide où il existe des extrêmes. Autant l'encouragement, il a mis le mot en anglais empowerment des filles et des femmes, nos jeunes générations d'hommes doivent se rappeler, se préparer à la vie de mariage. Un homme doit être préparé à la vie de couple pour ne pas dire les deux. Sans emploi ou sous-emploi, c'est-à-dire la capacité financière de l'homme, l'impact familial existe. La question est donc un tout et il faut agir sur plusieurs leviers. Voilà le dernier message. On revient donc en plateau à l'insultioumé. Je vais poser ma question à Jaurès Coins. Quelles sont les chances qui s'offrent à la femme célibataire ? Quel conseil de votre position d'homme vous pouvez donner aux femmes célibataires qui cherchent à refaire leur vie ? Voyez-vous, il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner. Il y a comme on l'appelle à partir de l'expérience que la femme a vécue. On ne jette pas la pierre à personne parce que comme je l'ai dit au départ, vivre ensemble, vivre ensemble c'est difficile. Il faut s'oublier si vraiment vous voulez rester ensemble. Deux individus intelligents ne peuvent pas vivre ensemble si l'un n'arrive pas à s'oublier un peu et l'autre aussi à des moments donnés s'oublier pour dire ah mais il faudrait qu'on soit ensemble. Et donc la femme au regard de ce qu'elle a eu comme expérience elle aussi s'est ah non moi je ne devais pas faire ceci. si j'avais fait ceci on serait encore ensemble. Vous comprenez ? Bon en face de tel comportement d'homme là voilà désormais voilà comment le temps nous échappe actuellement. Madame Akouvo si vous devez conclure ce débat qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui nous ont suivi jusque là et certainement de ces hommes qui ont bien envie de faire le pas vers les femmes les mères célibataires mais qui ont peur. les mères célibataires peuvent refaire leur vie elles ont fait le check-in comme madame avait dit tout à l'heure et elles sont ouvertes elles prennent soin d'elles elles ne s'accrochent pas seulement à leurs enfants et la peur souvent des messes de certaines messes célibataires c'est qu'elles se retrouvent avec peut-être un ou deux enfants où les pères les pères de ces enfants ne s'occupent pas de ces enfants et tu te bats toute seule jusqu'à ce que les enfants soient grands et tout et brusquement quelqu'un veut être dans ta vie tu as peur on peut avoir cette peur d'avoir encore d'autres enfants et se retrouver encore seule à élever ces enfants là donc c'est pas toujours le c'est pas toujours une joie pour une femme d'élever seule ses enfants je dis espoir à chacun Dieu Dieu a un plan pour chacun et donc l'espoir est permis merci beaucoup la chose est bien possible madame Blandine Vigan en 30 secondes votre conclusion l'amour est le meilleur des forces de l'homme je demandais aux maîtres de l'âge de joie en leur agonie de femme sans cette voie leurs enfants sont sur un travail où ils n'ont pas contre la solitude quand la maman quand la maman est heureuse les enfants sont plus épanouis que lorsqu'elle est irritable et s'est aidé à la vie sociale c'est bien d'être mère c'est aussi bien d'être une femme et d'être une femme merci madame Vigan merci d'être intervenue dans ce débat voilà on va donc clôturer avec la permission de Fugin si avant on dit notre chef d'édition de ce matin mesdames et messieurs on ne donne la leçon à personne tout ce que nous voudrions c'est une société où il fait bon vivre pour chacun et pour tous quelles que soient ses joies et ses peines nous c'est notre joie de vous servir et nous allons marquer une petite pause et vous retrouver juste après l'ORTB se rapproche encore plus de vous la nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique plus de design plus de couleur plus de facilité vos chaînes de radio votre télévision nationale et BB24 en direct c'est sur Play Store ORTB mobile toujours plus proche de vous et ses coutumes prend le pouvoir mesdames et messieurs et ça va être tout de suite juste après ce jingle où nous allons rencontrer nos parents les women pour eux la salutation matinale est capitale le premier acte que vous devez poser c'est de vous débabouler si vous ne vous débaboulez pas vous n'avez pas le droit de saluer quelqu'un qui est plus les anciens vos parents vous pouvez vous lever dans la même chambre avec votre mère ou votre père vous le dépassez et vous allez d'abord vous débabouiller avant de venir pour le saluer convenablement comme ça se doit et vous ne pouvez même pas et vous ne pouvez même pas ne pas les saluer c'est aussi un autre c'est une obligation quand vous finissez votre toilette vous devez venir les saluer ne pas les saluer c'est un crime c'est un péché c'est une faute grave grave qui peut même vous coûter votre petit déjeuner et pour la femme non seulement elle se débabouille elle fait la toilette intime obligatoirement avant de saluer n'importe qui même si c'est son mari avec qui elle a dormi dans le même lit elle doit aller d'abord à la toilette se débabouiller faire la toilette intime avant de venir le saluer si elle le salue avant cette hâte elle a comme une faute grave selon la culture parce qu'elle jette de la malédition sur le mari dans la journée la toilette intime pour la femme est un hâte de purification de son être au réveil parce que pour nous quand la femme se couche la nuit durant le sommeil elle devient impure et il faut qu'elle se purifie avant de rentrer en communion avec les autres pour confirmer la nécessité de ce qu'elle dit vous voyez que chez nous en culture les femmes pour maudire le matin ne font pas la toilette intime avoir de maudit elles restent sans aller faire la toilette intime et disent ce qu'elles veulent dire parce qu'elles se disent que quand elles le disent en cet instant c'est sacré ça veut dire qu'il y a une réalité qui est derrière cette histoire parce qu'elles se disent je veux rester sans faire ma toilette intime et vous maudit oubliez prononcer les paroles qui vont se révéler et c'est parce que selon la culture et selon les réalités ils ont réussi à savoir que ça a un effet particulier s'il reste en l'état impu et qu'il prononce cette parole question est qu'on n'observe pas bien les faits il y a des histoires que nous vivons au quotidien mais du moment où on ne les observe pas on n'a pas connaissance de leur impact sur notre vécu quotidien il faut davantage que chacun de nous ait le temps pour observer pour savoir si telle chose vous pouvez faire l'expérience une semaine sans que vous ne vous fassiez votre toilette intime une semaine vous fassiez votre toilette intime et vous devez voir le résultat vous même vous devez vous devez conclure il y a eu des sortilèges qui ont été jetés sur des hommes des hommes ont eu des problèmes et ont des visions ou bien je dirais des oracles ont révélé que c'est parce que la femme a l'habitude de le faire ceci et souvent ce sont les belles-mères qui s'occupent de ces questions pareil aussi vous avez que vous ne pouvez pas quitter la maison sans saluer je l'ai dit tantôt ne pas saluer ça doit aussi avoir des conséquences parce que la solidarité c'est quoi on souhaite à la personne que la journée soit agréable vous comprenez et que vous avez des gens dans une maison qui ne vous souhaitent pas une bonne journée ça veut dire qu'ils souhaitent le contraire c'était donc nos parents les women qui nous parlaient donc de l'importance de la salutation et parlant de salutation nous on vous réitère la nôtre si vous venez donc de nous rejoindre c'est bel et bien l'opédène qui poursuit son petit bonhomme de chemin et à présent on va suivre les astuces de précieuse juste après ceci le citron cet agrume qui est vraiment utile dans nos vies c'est de cela qui sera question ce matin n'est-ce pas précieuse à quoi ? Tout à fait Alain Sotchoume ce matin donc je vous parle du citron le citron vous rend belle mesdames je ne sais pas si vous le savez et bien je vous apporte l'information ce matin vous pouvez utiliser le citron pour embellir vos ongles la peau les cheveux également pour enlever les points noirs et les scènes du visage vous savez il arrive qu'on ait des points noirs au niveau du visage que ce soit sur le nez ou sur le menton et parfois on est tenté de les enlever avec les ongles surtout ne faites pas cela cela ferait des cicatrices sur la peau je vous conseille donc d'utiliser un peu de jus du citron sur du coton et vous frottez juste le bouton le point noir et tout est réglé le citron pour les ongles je vous parlais tantôt de cela il suffit de couper un ou plusieurs citrons en quartier et frottez vos ongles contre la pulpe renouvelez l'opération plusieurs fois par semaine pour obtenir des ongles plus solides et plus blancs vous pouvez aussi ajouter un peu d'eau tiède et laisser vos ongles tremper pendant 10 à 15 minutes on peut également utiliser le citron pour enlever les mauvaises odeurs des aisselles et pour cela il suffit de couper le citron de forter le citron contre vos aisselles vous attendez au moins 10 minutes avant d'aller sous la douche pareil pour le corps vous pouvez utiliser le citron le jus du citron vous passez le jus de citron sur tout votre corps et vous attendez 10 minutes avant d'aller sous la douche et bien Alain Souchoumé ça évite les surprises désagréables avec et surtout lorsque vous êtes avec votre conjoint je ne sais pas si vous le savez le citron on peut l'utiliser également pour avoir une nuit reposante un doux sommeil pour cela il suffit de couper le citron en lamelles et de le déposer à la tête de votre lit et le citron également pour désautoriser la maison vous coupez le citron et puis vous placez stratégiquement le citron dans les coins de votre appartement cela aide à rafraîchir l'air de votre appartement le citron également pour le réfrigérateur vous coupez le citron et puis vous déposez dans votre réfrigérateur cela va aider à éloigner ces mauvaises odeurs le citron et les mauvaises odeurs cela ne fait pas bon ménage et oui quand les mauvaises odeurs sont là le citron les chasse et donc c'est la ressource les mauvaises esprits nous dit-on le citron vous allez faire l'expérience vous placez ça dans les coins de votre maison et puis c'est réglé mesdames messieurs voici le dernier acteur de l'opidène de ce matin cela va être avec Polyrythmo Sebaho Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Et oui, le tout puissant Polyrythmo nous accompagnait donc sur cette matinale. Vous avez pu reconnaître un Clément Mélomé au lead vocal et à la basse l'homme qu'on appelle Gustave Bento. Mesdames, Messieurs, ça va être donc la fin de cette émission. Précieuse, à quoi nous vous souhaite une excellente suite de journée ? Tout à fait. Bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Musique 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 Musique